Bientôt 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Le rédacteur en chef de l'émission, Pascal Proé-Vous sur Europe 1. Alors hier, vous avez parlé de la publicité pour ce livre de Jordan Bardella qui ne sera pas diffusé dans les gares. Oui, l'annonce est tombée pendant l'émission. L'entreprise qui gère les panneaux publicitaires et qui appartient à la SNCF affirme que l'affiche ne respecte pas les principes de neutralité. L'affiche, c'est une photo de Jordan Bardella et le titre, ce que je cherche. Bon, on est dans une ambiance de grosse pression de syndicats d'extrême gauche de la SNCF pour interdire les publicités. Et quelques minutes après l'annonce, nous étions en ligne sur Europe 1 avec Thierry Mariani, député européen RN qui parle d'un acte de censure. On peut se demander si cette entreprise Média Transport partage à chaque fois ces principes de neutralité. On peut s'interroger. Écoutez Thierry Mariani. La campagne de publicité, elle a existé, on a vérifié pour M. François Hollande. Si j'étais impoli, je vous dirais que c'est du foutage de gueule. Parce que quand il faisait la publicité pour Hollande, son bouquin, c'était peut-être un acteur de cinéma ou un vendeur de vins. Non, mais il faut arrêter. En réalité, c'est à la tête du client. C'est-à-dire qu'il y a les bons politiques et les mauvais politiques pour la CGT et les syndicats. Le livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, sort le 9 novembre prochain. Les syndicats comme la CGT Cheminot-Sud-Rail auront réussi à faire une grande publicité, une grande promo du livre avant sa sortie. Au programme de l'émission aujourd'hui, vous allez nous parler tout à l'heure de radars routiers encore plus performants. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui Alexandre, des radars qui peuvent repérer pas seulement la vitesse, mais plusieurs infractions supplémentaires. Car en ce moment, vous trouvez des choses formidables pour le budget 2025. Là, il faut ouvrir un document qui s'appelle « Projet annuel de performance, annexe au projet de loi de finances pour 2025, contrôle de la circulation et du stationnement routier ». 69 pages de bonheur si vous avez une insomnie. Alors, on parle de 4000 radars opérationnels et visibles. Il y en aura un peu plus l'an prochain jusqu'à 4160. Et page 29 ! À l'heure générale ! On vous liste toutes les sortes de radars et à la fin, ouvrez les guillemets. Selon les capacités technologiques et l'homologation nécessaires, de nouvelles infractions pourront être déployées sur plusieurs centaines d'équipements. Le non-respect des distances de sécurité, le non-respect du port de la ceinture, le téléphone tenu en main. Fermez les guillemets. Alors, pour quand ? L'année 2025 n'est pas écrite, mais en clair, on prépare le terrain à ces radars super performants dès qu'ils seront prêts. 46 millions d'euros sont prévus pour notamment entretenir, réparer les appareils existants, mais aussi les moderniser avec l'aide de l'intelligence artificielle. On est mal ! On est mal ! On est mal ! Sauf, Alexandre, si vous respectez les règles. Je vous redonne ce que vous risquez pour un non-respect des distances de sécurité, du port de la ceinture, le portable à la main, retrait de 3 points sur le permis et 135 euros d'amende. Alors, à m'inviter dans la dernière partie de l'émission, Laurent, il s'agit de l'acteur Patrick Préjean. Musique, François ! C'est un gendarme avec ce rôle qui va vous rappeler des souvenirs, celui du maréchal des logis Perlin dans Le Gendarme et les Gendarmettes. Film sorti en 1982, avec Louis de Funès, évidemment, Michel Galabru. Ce n'était pas le meilleur film des gendarmes, c'était d'ailleurs le dernier, mais il y a des scènes cultes comme la scène de l'ordinateur, rappelez-vous. Blonde. 1m70 à but de nez. Tour de hanche. Son adresse. Son téléphone. Mes coordonnées à moi. Est-ce qu'on peut faire des trucs tous les deux ? Oui. Galab, vous n'avez pas touché à ça ? Non, 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 non. Imaginez si ce film sortait aujourd'hui avec les paroles que vous venez d'entendre. Patrick Préjean sera tout à l'heure dans l'émission. Alors, à tout à l'heure, Laurent Tessier, ce sera avec Olivier Delagarde à partir de 11h sur...